Bonjour ! Aujourd'hui, troisième épisode de Breuver DVD. Dans cet épisode, nous allons parler du DVD que j'ai fait sur 5 théories. Une émission faite par Didi Chandoubi et que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi ? Parce que j'aime les théories de base, mais surtout, j'aime une façon que Didi a de présenter les théories, c'est tout con. Au lieu de présenter ce qu'il pense être la vérité, ou de la présenter comme si c'était la vérité, il présente plusieurs théories sur un sujet qu'il passionne, et par la même occasion, nous laisse, nous, spectateurs, décider de ce qu'on croit être la vérité. Et c'est pour cette raison que j'affectionne beaucoup 5 théories. Ça se remarque même dans certaines émissions où les théories ne sont pas faites pour aller ensemble, qu'elles sont chacun un point de vue sur un même sujet. L'idée pour celui-ci m'est venue avec beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, j'aimerais rappeler que l'idée de Breuver DVD, l'idée de faire des DVD, me vient tout droit de Mr Fox avec son émission Fox DVD. Si ces vidéos vous plaisent, allez voir les siennes, elles sont mille fois mieux. Mais au lieu d'aller pour une fiction, j'ai décidé d'aller pour une chronique YouTube avec 5 théories, au lieu de mettre toute une saison de 5 théories, parce que ça lui arrive de faire ce que j'appelle une saison, c'est durant toute une année, il va faire des épisodes de 5 théories, puis les vacances d'été, il arrête. Le problème, c'est que tout ça, ça ne va pas sur un seul DVD. Donc j'ai préféré garder une logique et aller pour les 8 premiers épisodes de 5 théories. Voici la jaquette. Elle a eu la chance d'être faite après mes 2 premiers DVD. Ce faisant, elle a des traits de coupe blanc sur un fond noir, que je ne savais pas pour les 2 premiers, ça peut sonner bête, mais il faut apprendre. Autre petit problème qui s'est posé, trouver des photos en grande qualité de Didi Chanduidui, apparemment c'est dur, j'en ai trouvé que 2 qui étaient grandes, et encore, celle-là je l'ai dû la grandir. Pourquoi on ne trouve pas de grandes photos de Didi ? Après, soyons-en certains, j'aime beaucoup l'apparence générale de ce DVD, j'en suis vraiment fier. Comme vous pouvez le voir, l'image utilisée a été en partie découpée pour avoir la forme désirée de la couverture de la jaquette. La police d'écriture utilisée pour recréer le titre, c'est du hack-aid, comme le vrai titre de l'émission. En bas de l'avant de la jaquette se trouve le slogan pour des nouvelles théories. Le reste du texte présenté est écrit en Gotham, c'est le vrai nom de la police d'écriture. Le texte est écrit par moi, et j'en suis très fier, je vais vous le lire. La légendaire émission qui a rendu célèbre Didi Chanduidui, ainsi que les théories sur le YouTube francophone, maintenant en DVD ! Retrouvez maintenant les 8 premiers épisodes. Mario est-il un communiste ? Toy Story dans The Walking Dead ? Pourquoi l'Atlantide a disparu ? Toutes les réponses à vos questions dès maintenant. 1h50 non-stop de Didi Chanduidui, et ce même quand vous n'aurez plus de connexion internet, car les reptiliens auront déclaré la guerre à l'humanité. J'ai varié les vignettes à l'arrière, une de lui dans son salon, qui est le décor des 6 épisodes sur les 8, une vignette dans l'épisode sur l'Atlantide où il est dans la nature, et la dernière en l'affichant dans une rue sombre pour l'épisode 8 sur les Teletubbies. Au passage, petit truc tout con, depuis le confinement, je me suis acheté une imprimante qui imprime sur DVD, donc, tada ! En haut, le titre de l'émission 5 théories, écrit en hackade, évidemment. Sur le côté, le visage de Didi Chanduidui, issu de la miniature 5 théories sur Didi Chanduidui. En dessous, écrit les 8 premiers épisodes, parce que c'est noté à peu près nulle part, sauf à l'arrière dans le tableau, et sur le côté, le logo Brover DVD en blanc, et le logo de YouTube. Simple, mais efficace. Ça en jette, hein ! Les menus ont été faits sur DVD Artitect. Ils sont un peu pauvres, voire mous. Mais en même temps, dans les 6 épisodes sur 8 qu'il y avait, Didi est dans le même décor, à savoir son salon. D'ailleurs, un menu animé là-dessus, ça n'aurait pas été intéressant, honnêtement. Le menu principal, une bien belle photo de Didi Chanduidui, dans la nature, avec la musique roundabout, même musique que pour le générique des premiers épisodes. Aussi, la musique qu'il y a dans Jojo, mais j'ai jamais regardé Jojo, donc commencez pas à faire des blagues là-dessus. Toute amitié, évidemment. Et cette musique est un vrai plaisir à écouter, si vous voulez mon avis. Ensuite, le choix des épisodes est très sobre. J'ai dû rajouter un petit logo typé Illuminati au milieu, pour ne pas faire trop vide, qui passe dans le style et l'esthétique des 5 théories, à mon avis. Les épisodes sont nommés par leurs sujets, écrits en hack-ed, la même police d'écriture, et les musiques de fond sont issues du dernier épisode sur les tabletobies. La première est une musique angoissante, et la suivante ! Disons... Un peu plus marquée ? Il n'y a qu'un seul tirage pour ce DVD. Encore une fois, j'ai le fichier ISO, je peux en graver autant que je veux. J'ai les PDF pour la jaquette et pour le label, je peux en imprimer autant que je veux. Mais à moins qu'un ami qui aime beaucoup 5 théories me le demande, ou même Didi Chambului, soyons fous ! Eh bien, je pense qu'il y aura juste une copie de ce DVD. Euh... Non ! Rien à rajouter ! Ah si ! Un truc ! Merci à Rémi derrière la caméra, qui m'aide en me filmant avec son matériel, et en m'assistant dans cette production. Sans lui, beaucoup de ça n'aurait pas été possible, en tout cas pas aussi bien. Il se chargera aussi du montage, merci énormément à lui. Vous remarquerez que le montage sera donc moins nul que le mien. Et il a une chaîne YouTube à lui, le lien sera dans la description. Je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment excellent ce qu'il fait.